Musique Salut, c'est Sandra Kouame. Savais-tu qu'on retrouve dans la Bible 366 passages qui nous invitent à ne pas craindre ? Cela correspond à un verset chaque jour pour nous rappeler de ne pas nous inquiéter et de faire confiance à Dieu. Et rien que dans le chapitre 31 du livre de Deutéronome où se trouve notre verset du jour, on retrouve quatre fois cet encouragement entre le verset 1 et le verset 9. Alors lisons ensemble Deutéronome chapitre 31 verset 6 et voilà ce que ça dit. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Dieu savait que nous aurions besoin d'entendre très souvent ces mots. Il nous connaît tellement. Il sait à quel point nous pouvons être oublieux parfois. Comme pour le peuple d'Israël qui avançait dans le désert. Ils avaient la nuit et le jour pour les guider, la colonne de feu la nuit. Dieu pourvoyait en tout. Il faisait tomber la nourriture du ciel et jaillir l'eau des rochers. On peut dire qu'ils voyaient clairement de leurs propres yeux la gloire de Dieu se manifester puissamment. Et pourtant, quand arrivait la difficulté, ils se lamentaient, ils s'inquiétaient, ils se plaignaient à Dieu et tentaient de le remplacer par des idoles. Et nous sommes encore pareils comme ça parfois aujourd'hui. Nous oublions les bénédictions et les miracles d'hier et nous nous effrayons pour les défis d'aujourd'hui et de demain. L'inquiétude peut avoir des effets néfastes sur notre vie. Cela peut porter atteinte à notre santé, réduire notre efficacité, influencer négativement nos relations et surtout affaiblir notre capacité à faire confiance à Dieu. Alors Dieu, dans son amour, nous rappelle chaque jour et veut te rappeler à toi aujourd'hui de ne pas avoir peur, qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Quand tu passeras par les eaux, il sera avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et par les flammes, tu ne seras pas brûlé, puisque Dieu te protégera dans l'épreuve. Jésus lui-même nous rappelle de ne pas nous inquiéter à propos des besoins auxquels Dieu a promis de pourvoir. Dieu n'est pas un homme pour mentir et tout ce qu'il promet, il l'accomplit parfaitement. Alors je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais ces paroles sont pour toi. Fortifie-toi et prends courage. Et comment faire ça ? Et bien prends du temps avec Dieu. Fais-lui connaître ce qui trouble ton cœur et exprime-lui ton besoin avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Et tu vas voir comment sa paix, qui surpasse toute intelligence, va venir remplir ton cœur et tes pensées. Et au milieu de tes inquiétudes et de tes peurs, recherche d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire, donne la priorité à Dieu dans ta vie. Nourris tes pensées de sa volonté. Cherche à lui ressembler, même quand c'est une période difficile. Cherche à le servir, même les fois où tu n'en as peut-être pas envie. Et cherche à lui obéir en tout. Accorde-lui la première place dans tous les domaines de ta vie. Et tu verras qu'il prendra soin de toi plus que tu ne le crois et plus que tu ne peux l'imaginer. Alors je le répète encore une fois, fortifie-toi et prends courage. Tu n'as rien à craindre. Dieu règne sur ta vie. Le Tout-Puissant marche à tes côtés. Et si Dieu est pour toi, alors qui sera contre toi ? Sois béni. Sous-titrage ST' 501